Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Eva News. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2023 et nous parlons déjà de la saison qui arrive avec quelqu'un qui est près de moi que vous avez reconnu, Jean-Baptiste Sosa, bonjour. Bonjour Alain. Alors, donc, une belle saison qui se prépare, je crois. Vous, fans de théâtre, il y a plein de choses qui se préparent. C'est une nouvelle saison. Est-ce que tout va bien de votre côté ? Je sais que vous êtes à Paris en temps normal, c'est ça ? Oui, on est... Je vis encore en région parisienne, mais je me rapproche de plus en plus physiquement et au niveau professionnel, tout en continuant à faire des choses un peu partout en France. Mais on développe de plus en plus les activités sur le secteur parce qu'il y a plein de choses à faire. On a plein de soutien. Il y a une dynamique formidable et donc avec plein de choses, plein de choses à venir. Avec vous, les Compagnons d'Ulysse, c'est une compagnie théâtrale. Oui, 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 c'est bien ça. C'est une compagnie qui est basée... Donc là, le bureau de l'Asso est basé à Tenon. Et c'est une compagnie professionnelle. Donc c'est-à-dire que l'Asso emploie les comédiens et moi aussi, le directeur artistique, le co-directeur artistique avec Fanny Tramcourt, ma compagne. Et puis ensuite, on se balade un peu partout comme ça, à partir de ce terreau puissant et solide et sincère. Alors ça se passe bien depuis 2, 3, 4 ans, c'est ça ? Sur le Terrasounet et plus grand maintenant sur Hautefort, Tenon. Oui, en fait, on est parti de l'idée de la Vézère, du Festival Rêve en Vézère. Parce que cette histoire, elle a démarré pendant le Covid, où les artistes ne savaient pas trop comment se sortir de ça avec le public, tout ça. Et puis, on a commencé à développer les spectacles en plein air sous les étoiles. Ça a pris de l'ampleur. Le public et les professionnels ont suivi. Les sites se sont multipliés, les appels, tout ça. Maintenant, on n'a même plus besoin de chercher des lieux. On vient vers nous, donc c'est royal. Et donc, on avance comme ça sur le secteur, avec mon secteur du Terrasounet, du Haut-Périgord-Noir de cœur, parce que j'en viens. Et puis, on élargit avec les châteaux. On va jusqu'au château de Comarque, de Loss, vers Oufignac, il y aura le château de Lerme cet été. Et puis, les villages incontournables de notre terroir, comme la Bachelerie, il y aura aussi Saint-Rabier cette année, Tenon, évidemment, on fait l'ouverture à Tenon, et la fermeture au Lardin-Saint-Lazare. On sent que vous aimez bien les châteaux. Oui, c'est l'idée du rêve. En fait, ce qui est pratique avec les châteaux, c'est qu'on n'a pas besoin de décors. C'est vraiment ça. Donc, on avait tout à disposition. Et puis, pour le rêve en Vézère, il faut qu'il y ait à la fois ce qu'on veut, c'est le côté populaire avec des places qui ne sont pas chères, qui sont accessibles pour les familles. Et puis, en même temps, vendre du rêve avec des châteaux, avec des belles pierres. Mais bon, même des fois, il n'y a pas besoin d'aller dans nos villages, on a de très belles pierres. Et puis, même quand les pierres ne sont pas toujours les plus belles, le cœur est là. Et c'est des équipes formidables. J'ai une pensée particulière pour les amis, de l'amicale du Lardin-Saint-Lazare, l'amicale laïque, parce qu'ils ont un cœur énorme, ils ont une activité incroyable, et ils nous aident beaucoup. Comme d'autres, bien sûr. – Oui, vous étiez d'ailleurs l'été dernier, souvent plusieurs soirs au Lardin, ça s'est très bien passé, je crois, avec la revanche du terroir, qui, demain, mais c'est complet déjà, hélas, c'est un sacré pain carlucé. – Oui, oui, comme ça c'est bien, vous reviendrez. – Et puis, bon, après, on va réduire un peu les dates de la revanche du terroir, parce qu'il y a un autre spectacle en préparation par rapport à cet univers-là, mais la revanche du terroir se rejouera à Saint-Rabier, en partenariat avec la Cuma de Saint-Rabier, parce que j'ai toujours ce rapport très fort avec les agriculteurs, et avec l'agriculture durable. Et l'esprit de la Cuma, ça nous plaît beaucoup, parce que c'est du partage, ces agriculteurs qui achètent du matériel ensemble pour avancer dans un système, moi, qui me plaît beaucoup pour l'avenir, que je trouve très louable. – Alors vous, c'est, Jean-Baptiste Sass, c'est l'humour en premier, bien sûr, mais est-ce que vous faites des clins d'œil, parfois, aux problèmes des agriculteurs, des choses comme ça ? – Oui, bien sûr, on traite toujours les choses avec humour, parce que c'est notre façon de faire, et on a un spectacle à Révolution aussi, qui est, cette année, qui est autre chose, mais en général, voilà. Et on essaye de faire, alors ce qui est délicat, c'est qu'on essaye de faire passer des idées, même profondes et difficiles, des fois, toujours avec humour. Par exemple, les soucis des agriculteurs, les drames qu'il peut y avoir sur la solitude, parfois, du monde agricole ou tout ça, à travers le One Man Show, on le fait passer dans la bouche de personnages un peu truculents, et, par exemple, ça devient, ça devient, ben voilà, les remarques de ma mère dans mon spectacle, qui va avoir, qui va croquer d'une façon un peu tragicomique, les déboires de l'agriculture, ou ce genre de choses. Alors, cet été, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les dates ? Est-ce que vous les avez en tête ? Oui. Alors, ça démarre le 26 juillet, mais j'ai pas trop le droit d'en dire encore, parce qu'il va y avoir des infos. On m'a dit, les partenaires m'ont dit, gardez-en sous le pied, parce qu'on aimerait faire notre annonce, et tout ça, chacun aime. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça démarre du 26 juillet, et ça finira le 10 août, et le partenaire, cette année, sera Jean-Christian Frécinet, que le grand public connaît, dans le costume de Christian des Beaudins, du duo comique, donc qui est fort sympathique, et qui a un univers qui correspond vachement, quand même, au terroir, chez lequel j'ai eu la chance de jouer, parce qu'il a une ferme théâtre, dans le Berry, et donc, il m'avait dit, quand tu auras besoin d'un coup de main, tu m'appelles, c'est ce que j'ai fait, et cette année, il vient, et il parraine le festival. – Est-ce que vous serez fidèle à des lieux, on sait qu'il y a des lieux que vous ne pouvez pas éviter, ici, en Terrasonné, en Dordogne ? – Oui, oui, bien sûr. Il y a le rapport qui est très fort avec le Gag de la Moute à Tenon, parce que c'est des copains, et qu'ils ont une démarche agricole, qu'on trouve, voilà, une éthique irréprochable. Et puis après, il y a des sites incontournables, comme le Château de l'Os, c'est presque le logo de notre festival rêve en Vézère, si vous regardez bien. Enfin, il y a la Bachelerie, il y a le Lardin-Saint-Lazare, évidemment, on l'a dit. On a Tursac, on a les Forges de Savignac-Lédrier, on va jusque là-bas, en fait, ça suit la Vézère et l'Ovézère, sans oublier Tourtoirac. On a un partenariat très fort avec Pacte Tourtoirac, et donc on reviendra jouer au Château de Tourtoirac. Après, j'en oublie certainement, mais en tout cas, tout ça, ce sera du 26 juillet au 10 août cette année, avec plein de spectacles cette année. – Vous avez parlé du Gag de la Moute, alors je crois que vous les suivez la semaine prochaine à Paris. – Oui, 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 on va au Salon de l'Agriculture, je retrouve Mathieu là-bas, donc le fils du Gag de la Moute, l'exploitant, qui donc représente avec d'autres la Dordogne et le département, et donc on ira le suivre avec TV des chefs, qui est une télé qui défend le terroir, une web TV, donc on ira là-bas, et puis on va s'amuser un peu, voilà, au Salon de l'Agriculture, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. – C'est l'occasion d'une belle vitrine du Périgord. – Tout à fait, tout à fait, c'est ça, donc on va communiquer autour de ça, et puis on vous lâchera d'autres infos à ce moment-là, voilà, le 3, donc on sera là-bas, je ferai des petits directs sur les réseaux sociaux, et puis TV des chefs fera d'autres choses, voilà. d'avoir fait une escale ici en Terre à Sonnay pour nous présenter votre saison, et donc à très vite, à très bientôt, et à demain, à Saint-Crépin-Carlusé, bye-bye. – Oui, voilà, donc à demain, et puis ceux qui ne peuvent pas, à cet été, à très bientôt, et au printemps, on aura des choses aussi avec une résidence à Tursac, voilà. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –